Musique Le le lever de soleil, des couleurs chaudes, c'est sans doute la nature visible de cette île d'Hawaï. Un peu de l'apnoir, mais ce n'est vraisemblablement qu'une partie de la véritable nature de cette journée. Ils sont venus du monde entier pour se tester, pour aller sans doute au bout d'eux-mêmes. Natation, vélo, course à pied, c'est une formule simple, mais il faut aller jusqu'au bout. Musique Bienvenue sur Eurosport pour suivre l'édition 95 du célébrissime Hawaï Iron Man. L'épreuve sans doute la plus préciseuse, et on vous l'avait annoncé, c'est ce qui permet pour nous de clôturer cette saison de triathlon, c'est le suite, et ce qu'ils vont pouvoir gagner un jour. Sans doute le plus beau plateau jamais obtenu sur cet Iron Man d'Hawaï, avec Mark Allen. Mark Allen qui revient de manière insensée. Paula Newby Fraser, elle aussi, elle symbolise le nom d'un Iron Man. Cette victoire d'affilée, cette victoire pardon, sur cet Iron Man, est-ce qu'elle va pouvoir gagner une huitième fois avant de se retirer ? Et puis il y a les Européens. Les Européens, les Allemands notamment, qui sont venus en masse, qui ont fixé Hawaï comme un objectif, et qui ont eu une préparation comme jamais aucune équipe nationale à oser se préparer pour cette épreuve. Les Européens sont également des premières avec la participation des Sœurs Mouton. Et là aujourd'hui, on aura le plaisir justement d'accueillir Isabelle, Isabelle Mouton, qui aura vécu cette course de l'intérieur, et qui va pouvoir nous donner un peu toute cette expérience assez exceptionnelle. Car non seulement c'était la première fois, et puis surtout on le verra, un classement exceptionnel. Et puis il y a Karen Smyers. Karen Smyers qui sort d'une saison elle aussi exceptionnelle. Ils sont très nombreux à avoir pris le départ cette année, ce qui rend encore cette édition 95 encore plus superbe. Isabelle, on se retrouve là maintenant à quelques instants du départ. Il est quelle heure ? Oui bonjour d'abord. Il est en haut, il doit être 7h moins 20. Le départ est donné à 7h. Et pour la première fois cette année, vous allez voir la ligne de départ. Il y a une petite distinction entre le départ des professionnels et le départ des edge groupers. On va voir bientôt la ligne de départ. Alors vous, cette saison, l'objectif c'était Hawaï. Et voilà cet instant, le cœur il bat sur l'heure. Ah oui oui, il est à plus de son pulse là, c'est sûr. Et c'est un moment que j'ai attendu depuis un an. J'ai rêvé depuis 9 ans et que j'ai attendu depuis un an. La première fois que vous avez entendu parler d'Hawaï, ça vous a fait quoi comme impression ? Vous vous êtes dit c'est une épreuve de fou ? Tout à fait. C'était incroyable. Surtout dans les conditions climatiques extrêmes qui sont à Hawaï. Déjà les distances sont phénoménales, mais les conditions rendent la course infernale. Et je voulais voir si j'étais capable de le faire. Et bon, on va voir si à la fin du reportage je suis arrivé au bout. On va donner une idée des distances justement. Est-ce que vous les avez en mémoire ? C'est 3,9 km de natation, 180 km 2 exactement de vélo et ensuite un marathon complet. Ce qui veut dire pour les meilleurs entre 8h, 8h30 d'effort pour les garçons, pour les femmes 9h d'effort. Il faut savoir que Pauline Wiffrazer d'ailleurs a été la seule femme à avoir réussi l'exploit de descendre sous cette barrière des 9h. Et puis elle en a réalisé d'autres. On aura le temps de reparler de cette championne exceptionnelle également. Quelle a été la principale difficulté pour vous de vous préparer pour cette épreuve ? Qu'est-ce que ça représentait ? Avant de passer à cette question, NBC qui nous propose un reportage superbe, nous emmène sur Marc Allen. Et Marc Allen qui nous dit, vous pouvez m'appeler ce que vous voulez, le Grip, the Iron Man. Mais bon, pour vous c'est sans doute un cliché. Marc Allen, on en parle quelques instants parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Je crois que vous le connaissez, vous êtes entraîné de temps en temps avec lui, vous et votre soeur. Et c'est surtout quelqu'un qui sur le plan psychique et le plan psychologique a obtenu un niveau tout à fait exceptionnel. Si vous vous souvenez du reportage il y a quelques années où Marc Allen avait fait une retraite sur le territoire des Indiens, une retraite un peu méditative, je crois que son surnom de Grip, la personne qui s'accroche, était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Maintenant, il est père de famille, il a décidé de s'aligner encore une fois au départ, alors que l'an passé il avait dit qu'il arrêtait. Et il dit, je pense que c'est effectivement un pari risqué, les années ont passé, les années précédentes les coureurs étaient de plus en plus motivés, parce que les chances de me battre étaient de plus en plus fortes. Et je crois qu'ils seront chacun au départ là pour venir me battre. Un autre champion qui est là pour le surveiller, c'est Greg Welch, le premier non-américain à avoir remporté l'Ironman, c'était l'année dernière. Et tous se sont entraînés très fort cette année pour essayer de faire tomber le héros, celui qui a enchaîné cinq victoires consécutives à Hawaï. Est-ce qu'il est capable d'en enchaîner une sixième consécutive ? C'est tout le pari de cette épreuve. Chez les femmes, c'est Pauline-Julie Frazer que tous les concurrents rêvent de faire tomber. Elle, elle a sept Ironman derrière elle. Parfois dans des conditions un peu dramatiques. Et elle aussi a décidé de s'aligner. Je peux dire que cette année, c'est sans aucun doute le dernier Ironman, c'est la dernière compétition que je vais courir. Voilà, Isabelle, est-ce que vous, en prenant ce départ, vous vous êtes dit je pourrais être celle qui va faire tomber Pauline-Julie Frazer ou c'était trop présomptueux ? Lorsqu'on dit, on dit toujours une première participation à Hawaï, on vient prendre une leçon, on vient apprendre. Tout à fait, la première fois à Hawaï, on pense qu'il y a une seule chose, c'est terminé. Et pour moi, peu importe la place, que je fasse 10 heures, 17 heures, il fallait que je termine et je l'ai bien terminé. Là, actuellement, chez les garçons, il y a un garçon qui se détache un petit peu, c'est Jorgensen, un nageur de premier plan, qui était pendant un moment avec Alex Rukusioev, le russe, qui est resté à la deuxième place. Marc Allen et Greg Welch sont restés ensemble et on va voir que Jorgensen va vite filer à l'anglaise. Chez les femmes, c'est Pauline-Julie Frazer et Karen Smith qui nagent ensemble. Et puis, on va le voir sur ces images, Jorgensen, lui, au moment de ce qu'on appelle du virage, va avoir déjà pas mal d'avance. Et d'ailleurs, ça sera le nouveau record de l'épreuve, puisqu'il va battre l'ancien record qui date de 1986, de Brad et Incio qui étaient de 47'39 et il va être le premier à sortir de l'eau, on le verra tout à l'heure. Il faut dire que c'est d'autant plus remarquable qu'il y avait beaucoup de houle ce jour-là et que le record n'était pas facile à battre. Et vous, à ce moment-là, vous vous situez à quel niveau ? Je n'ai pas pris un très bon départ. De toute façon, dès le début, je voulais être à mon rythme, pas essayer de suivre le rythme des autres. Et je devais être dans la centième place à peu près. On se souvient d'ailleurs que l'année dernière, Karen Smith avait pris un départ désastreux. Elle avait perdu ses lunettes pratiquement au moment de la débandade. Et elle avait laissé Bola Newby Fraser au moins à 4 minutes. C'est vrai, et on est quand même 1500 nageurs à partir ensemble et on prend des coups pendant presque 2000 mètres. Et il faut savoir parer à ses coups. Un autre élément dont on reparlera tout à l'heure, c'est que disputer l'Ironman d'Hawaï n'est plus donné à tout le monde depuis plusieurs années. Maintenant, il faut le mériter. Il faut passer par des épreuves qualificatives. Et là aussi, n'importe qui ne prend plus le départ d'Hawaï. Béatrice, votre soeur qui était avec nous pour commenter l'épreuve de Phuket, avait d'ailleurs souligné Phuket qui est pour les Français sans doute l'occasion de se qualifier plus facilement. Et on peut regretter d'ailleurs que Nice cette année ait été aussi tôt et aussi mal placé par rapport à Hawaï puisqu'il n'y avait pratiquement aucun Français, si ce n'est vous deux, à disputer cette épreuve puisqu'on ne retrouve pratiquement aucun Français parmi les 100 premiers et que c'était bien sûr pour vous deux. On va faire un petit sujet maintenant proposé. On revient maintenant sur Jorgensen qui sort de l'eau avec un temps prodigieux de 46-44. Isabelle, vous le soulignez, ce n'était vraiment pas facile aujourd'hui parce qu'il y avait des conditions de houle mais lui, c'est quand même un excellent nageur, un très bon nageur universitaire et que là, il va disparaître ensuite. Oui, il va terminer en 12 heures, donc ce n'est pas dans les 100 premiers points de là. Derrière par contre, pour Alex Rukesweb, on le connaît déjà un peu plus, c'est un bon nageur mais c'est quand même un excellent triathlète. Oui, il est russe mais il va prendre la nationalité américaine, il habite en Floride et il a marié une Américaine. Voilà ce parc à vélo absolument impressionnant à Hawaï, une organisation exceptionnelle avec des centaines et des centaines de volontaires. Tous ceux qui organisent des Ironman savent ce que c'est. C'est une présence indispensable que d'avoir toutes ces aides pour encadrer ce parcours absolument monstrueux. Je rappelle quand même la distance de natation, ça ne ressemble à rien mais 3,9 km de natation au petit matin pour se mettre en jambes, ça vous donne déjà une idée de l'effort. Derrière, on voit Marc Allen avec sa combinaison. Marc Allen, exactement, que Greg Walsh n'a pas quitté. Marc Allen a couru à nager avec un maillot de bain une pièce comme chez les féminines. Pour pouvoir rester un peu au chaud. Et puis aussi pour avoir plus de glisse dans l'eau. Voilà, Pauline Ubi Frazer et Karen Smyers qui sortent en même temps. Vous à ce moment-là, vous êtes où ? Je suis à deux minutes derrière. Deux minutes derrière, est-ce que vous savez déjà que les premières sont devant, vous commencez à gamberger ou quoi ? J'en doutais mais je ne pensais pas être aussi loin, je ne pensais pas avoir fait une aussi mauvaise natation. En fait, c'est vrai que je suis allée tout doucement. Regardez un peu, là je vous coupe, ce moment de panique. Karen Smyers qui cherche son sac, elle n'arrive pas à le trouver. Elle a perdu beaucoup de temps là. Et là, elle perd un temps absolument prodigieux. Théoriquement, les bénévoles sont là pour vous le donner. Vous n'avez pas à le chercher. Vous créez votre numéro à la sortie de l'eau et le bénévole vous tend votre sachet. Et vous aide même à vous habiller, à mettre votre maillot de bain, à mettre de la vaseline. Ils vous badigeonnent le dos avec de la protection solaire. C'est le grand luxe à Hawaï. Greg Welch et Marc Allen, on les a vus, sont partis. Pauline Ubi-Prazzers et Karen Smyers toujours dans l'ère de transition. Regardez cette foule exceptionnelle. Regardez. Oui, on met les lunettes, on est assisté. Assisté. Et puis là, vous sortez de l'eau. Je vais être sixième féminine, je pense, à la sortie de l'eau. Est-ce que vous savez à ce moment-là, est-ce que quelqu'un vous dit, tu es six, tu es à tel endroit, ou au contraire, c'est à vous de définir ? Oui, dans la première montée à vélo, on m'a indiqué ma place. J'étais cinquième féminine, à 2.30 de la tête féminine. Voilà, c'est le départ du vélo. Au programme, 180 km.2 exactement, à parcourir dans les laves d'Hawaï. On se retrouve après une petite page de pub. Restez bien avec nous. L'Ironman d'Hawaï, la suite, Marc Allen, qui est sur son vélo maintenant, lancé pour les 180 km, suivi par Greg Welch. Les deux hommes à avoir gagné cette course depuis 1988. Et puis, il y a les Allemands qui sont derrière. Jürgen Zak, qui est quelqu'un d'assez hurissant. Il a fait plusieurs fois exploser le temps en vélo. Et il est un peu à l'origine de ce mouvement allemand vers l'Ironman. Il faut dire qu'en Allemagne, toutes les épreuves d'Ironman sont beaucoup plus populaires que les distances olympiques. Et là, d'ailleurs, on voit Jürgen Zak dans une forme physique, ou du moins en apparence, assez exemplaire. Les Allemands, qui ont énormément fourni d'efforts pour Hawaï. C'est le sujet que nous propose NBC. Si l'Ironman est si populaire en Allemagne, c'est parce que nous avons de bons résultats. Nous avons également de très belles courses, des bonnes épreuves, comme Rhodes, qui est qualificatif pour Hawaï. Et où il y a 1500 personnes qui sont au départ, c'est une grande fête. Et les Allemands sont vraiment très bons. Ils sont curieux de tout. En Allemagne, je crois que c'est très intéressant de faire une longue distance. Parce que les médias s'intéressent beaucoup plus aux résultats des Ironman. Et moi, j'ai eu des bons résultats en courte distance, mais on n'en parle à peine. Donc c'est plus logique pour nous de mettre son effort sur la longue distance. Ce qui est particulier à Hawaï, il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a le temps, la météo, le site, l'île. Et puis, c'est le fait que tous les gens qui veulent réussir dans ce sport doivent le faire. Et pour ça, il faut déjà se qualifier. Jürgen Zak a gagné cette année le fameux Ironman de Roth, ce qu'on appelle l'Ironman Europe. Il voulait être le premier à faire exploser la barrière des 8 minutes. Il n'y est pas arrivé. Mais derrière, il y avait Thomas Elriegel. Et avec Thomas Elriegel, ils ont explosé le peloton. Ils leur ont mis quelque chose comme 16 minutes. Et ça, Elriegel qui avait gagné également l'Ironman de Lanzarote. Même s'ils sont complètement inconnus aux Etats-Unis, ça a quand même fait le tour de la presse spécialisée, leur triathlante. Oui, c'est vrai. Maintenant, les Allemandes sont plus inconnues. À part pour les Américains. Les Américains doutaient encore sur leur talent. Mais je crois qu'ils vont prendre une bonne leçon à Hawaï. On aura l'occasion d'y revenir. Et là, pour le moment, ils se posent des questions. Craig Welch et Mark Allen se demandent ce qui se passe. Dans le triathlète magazine américain, pendant un moment, le journaliste américain dira Mark Allen, à un moment, s'est mis debout sur son vélo, a commencé à accélérer. Et on avait l'impression, lorsque les Allemands se sont passés, qu'ils ne savaient pas faire de vélo. C'est vrai, tout à fait. Dans tous les reportages, c'est ce qui ressort. Quand elle rigole et passait en tête, les autres sont restés sur place. Karen Smyers, elle, elle a Paula Newby Fraser, un peu en ligne de mire. Et vous vouliez rajouter quelque chose à propos de la natation ? Non, c'était à propos des distances. Pourquoi c'était 3,8 km ? Parce que c'est à Waikiki. C'était une fameuse course de natation à Waikiki. Et c'est pour ça qu'on a gardé cette distance. Parce que c'est la marine américaine, en fait, qui était à l'origine de ça. Tout à fait. Et c'est aussi pourquoi il y avait 180 km de vélo, ce qui correspond autour de l'île d'Oahu. Et pour le marathon, ça correspond au marathon de Waikiki. Un petit sujet maintenant sur Karen Smyers, qui s'entraîne à côté d'un étang absolument superbe. C'est dépreuve dans cette île. Je ne sais pas ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est certain. Mais une chose d'essence, c'est que je vais essayer de le savoir cette année. Est-ce que vous avez l'occasion de vous entraîner un peu avec Karen Smyers et Paula Nubie-Frazer ? Oui, bien sûr. Karen, on s'est entraînée plutôt en Thaïlande et à Hawaï. Mais je n'avais pas eu la chance de m'entraîner à Boston. Parce qu'en hiver, quand j'ai eu l'occasion d'aller à San Diego, à Boston, il fait froid. C'est impossible de s'entraîner. Et Karen, elle, arrive à s'entraîner dans la neige. Elle a bien de la chance et du courage. Karen Smyers, ici, qui est en train de dépasser Wanny Graham, une des grandes dames aussi de l'Ironman, une des grandes figures du triathlon américain. Et elle avait déjà dépassé Ute Muckel. Là, maintenant, attention, c'est l'attaque de Thomas Elriegel qui commence à se forger une avance de 30 secondes sur Zach, Jürgen Zach. Et ça, c'est une surprise parce que Jürgen Zach, qui est quand même un cycliste redoutable, n'arrive pas à accrocher Elriegel. On aura l'occasion de revenir un peu sur la personnalité de C. Elriegel. Les Allemands l'ont surnommé le kamikaze. Et là, Mark Allen se demande ce qui se passe. Ils sont à une minute derrière avec Greg Welch. Et ils ont décidé de laisser partir. Greg Welch, lui, est là aussi. Et là, on voit le coach allemand, Stephen Gross, qui encourage Elriegel. Il sait que tout le travail qu'ils ont effectué au long de la saison, comment ça pèse. Oui, bien sûr, nous avons un concept d'entraînement particulièrement solide, un concept que nous avons développé depuis 3-4 ans. Et je pense qu'on a eu déjà d'excellents résultats. Mais je pense que nous devrions continuer dans cette direction. La course à Hawaï, c'est en doute la plus spectaculaire au monde. C'est là aussi, pour notre fédération, une occasion pour prouver que nous sommes forts. Et que nous sommes peut-être parmi les meilleurs. Jürgen Zak est deuxième. Isabelle, c'est assez redoutable, ce qu'on fait les Allemands, c'est-à-dire. Oui, oui, oui. Je voulais dire que Marc-Halen et Greg Welch n'ont pas fait attention. Elles rigolent parce qu'ils ne connaissent pas. La référence vélo à Hawaï, c'est Jürgen Zak. Jürgen était avec eux. Donc, pourquoi chercher plus loin ? Jürgen Zak, qui avait d'ailleurs le record en 93, en 4 heures 27 minutes 42. Et bien évidemment, il ne devait pas se méfier. Là, pour le moment, ça fait partie des concurrents assez exceptionnels que l'on retrouve à Hawaï. John McLean, un ancien joueur de rugby australien, qui après un accident s'est retrouvé paralysé et qui part. Il y a des exemples comme ça chaque année d'athlètes assez exceptionnels qui nous donnent une leçon de courage. Ça aussi, ça fait partie d'Hawaï. On marque une pause. On y retourne dans quelques instants après la pub. Nous sommes sur la partie vélo, 180 km2. Et là, à ce moment, Paulian Ubi Frazer vient d'entamer déjà une avance de 3 bonnes minutes sur Karen Spires. Sa stratégie, bien évidemment, elle sait que Karen Spires est très bonne en course à pied. C'est d'essayer d'aller le plus loin possible. Derrière chez les garçons, Allen et Welch se battent sur le vent, contre le vent plus exactement. Et ils ont fait l'erreur de laisser partir El Riegel. Et El Riegel qui travaille tout seul en plein milieu de la lave hawaïenne. Et ça, lui aussi, El Riegel, c'est sa première participation à Hawaï. C'est assez étonnant. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les Hedge Groupers qui sont en train de se battre pour essayer d'arriver avant le cut-off. Le cut-off, c'est cette fameuse barrière de 2h20, 2h40, puisqu'avant 9h20 du matin, ils doivent être là à la sortie de l'eau. Et pour éviter de se faire éliminer. Il y a de nombreux à-têtes, il y a Jim Ward. Jim Ward, il a 78 ans. Il sort de l'eau en 2h07, 13 minutes, sous les acclamations du public. Ward est le plus ancien participant de l'Ironman. Et puis, il y a notre ami Darida Helé, vous le savez, le beau bébé de la NFL, qui là, sort de l'eau. Il n'a que 34 ans. Jim Ward en a 78. Lui sort 7 minutes plus tard. Il est vrai que sa masse musculaire n'a rien à voir. Il prend son temps, c'est chouette à voir. Il prend son temps. Petit bisou à sa femme. Et c'est vrai que pour lui, c'est déjà un exploit. Attention maintenant, les choses sont en train de changer. Isabelle, vous avez commencé à un peu accrocher. Vous êtes maintenant en 3ème position. Paula Nubifrazers a une avance maintenant de 4 minutes sur Karen Spires. Oui, oui, mais je crois qu'elle va faire son cavalier seul jusqu'à la fin vélo. Et c'est sa stratégie à Paula de mettre le maximum de force et d'énergie dans le vélo. Parce qu'elle sait que la partie pédestre est son point faible. Et bien voilà. Plus grosse difficulté, c'est le vent. Vous avez un vent de face à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien la difficulté. Au contraire, plus c'est difficile, mieux j'aime. Parce que je sais que je vais prendre de l'avantage sur les autres. Et je ne me suis pas rendu compte que le vent soufflait si fort. NBC est allé vous voir à Cap-Esterel. Là, vous étiez en train de vous entraîner pour vous présenter notamment au public américain. C'est vrai, j'ai eu une saison très réussie cette année. Mais mon gros objectif, c'est Hawaii cette année. Et ça sera la course la plus difficile, je crois, à cause de la chaleur et du parcours. Et je ne suis pas expérimentée. Donc ça sera d'autant plus difficile. C'est sûr que je suis là depuis 10 jours et que j'ai pu voir les parcours. Je ne pensais pas que c'était si difficile parce que je pensais qu'il y avait du vent, mais pas autant que ça. Au demi-tour, c'est difficile de rester assise sur le vélo parce qu'il y a un vent latéral très puissant. Et puis à pied, avec la chaleur et la lave noire, la chaleur est d'autant plus intense. Et ça sera difficile. Depuis Cap-Esterel, j'ai fait beaucoup de courses, mais beaucoup de courses onapiques. Et j'ai surtout fait un stage en altitude au centre climatique de Font-Romeu, dans les Pyrénées. C'était il y a trois semaines et ce stage a duré trois semaines. Et je me suis donc bien préparée avec Rob Barrel et Béatrice, ma soeur jumelle, pour cette course à Hawaï. Et j'ai aussi arrêté les compétitions depuis fin août pour avoir le plus d'énergie et le plus de motivation possible pour cette course. Ma force, ce ne sera sans doute pas en vélo parce que je ne veux pas appuiser dans mes réserves en vélo. Mais si à pied, je me sens bien, c'est là où je peux espérer aller vite si la chaleur ne me fait pas trop ralentir. Et puis pour compléter ce sujet, il faut quand même préciser que vous êtes championne du monde longue distance, championne d'Europe. 5 victoires cette saison, une nouvelle victoire au championnat d'Europe en distance olympique, deuxième de la Coupe du Monde ITU, deuxième à Zofingen, etc. Vous avez un des plus beaux palmarès actuellement en Europe et vraisemblablement au monde ces deux dernières années. Comme quoi le travail également paye à la fin. C'est vrai, il faut beaucoup de patience. Ça fait 6 ans maintenant que je suis professionnelle en triathlon et il a fallu attendre 6 ans pour pouvoir espérer faire une bonne place à Hawaï. Là, attention, on passe maintenant à un endroit particulièrement important, ce qu'on appelle le turnaround, c'est-à-dire le demi-tour. Là où les athlènes vont pouvoir se croiser et surtout Thomas et Régel prouver aux autres l'écart invraisemblable qu'il a réussi à creuser. Car à cet instant, il est quelque chose comme pratiquement 10 minutes devant. Jürgen Zak lui aussi va comprendre la douleur. Il a laissé passer El Riggel. Il est à 3 minutes derrière. C'est un véritable affront pour Jürgen Zak qui jusqu'à présent était la seule grande star du triathlon en Allemagne et qui depuis cette année est dans l'obligation de partager et ça vu le caractère de Jürgen Zak, c'est quelque chose de très difficile à accepter. On se rend compte qu'on n'est plus dans les champs de l'Avre, on est au demi-tour et c'est la zone de Hawaï qui est une zone très verdoyante et très très ventée. Une zone énormément pluvieuse, il pleut 10 fois plus à Hawaï qu'à Kona au lieu du départ vélo. Derrière, on retrouve chez les garçons, Frank Eldorne, Welch, Allen, Glam, Muller, Barrel. Eux sont pour le moment encore à 6 minutes d'El Riggel. Et puis il y a également un garçon qui revient de très loin. Il s'appelle Christian Boustos. Il est à 5 minutes d'Allen et de Welch et à 10 minutes du leader. Mais Christian Boustos, vous vous en souvenez, sur les Iron Man, ça a été l'un des seuls à pouvoir faire tomber Mark Allen. Il s'en est fallu de peu mais c'est quelqu'un qui revient de vraiment très loin. Regardez. 23 janvier 1994, La Paz, Argentine. Regardez ce qui va se passer. Christian Boustos part sous les roues d'une Jeep en pleine course. J'ai vu la voiture se rapprocher et puis, dans l'espace d'un centième de seconde, j'ai senti le poids des roues sur mes épaules. La roue avant de la voiture a heurté mon épaule. Et puis, quelques centièmes plus tard, l'autre roue m'est passée sur l'autre épaule. Imaginez un petit peu d'être en course à plus de 160 pulsations cardiaques et d'être soudainement bloqué, matraqué. Et le sang ensuite s'est mis à gicler très très vite de mon épaule et je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Et là, je me suis mis à crier en disant, aidez-moi, aidez-moi, appelez-moi une ambulance, je vais y rester. Il y a deux ans, Christian Boustos enchaînait course sur course. C'était un forcené de l'entraînement et c'est finalement la blessure qui l'a obligé à calmer le jeu. Christian Boustos qui était en train d'accrocher Mark Allen, il y a deux ans, a été obligé d'abandonner à bout de force. Les images dramatiques que l'on vient de voir, façon bien évidemment un petit peu américaine, mais c'en est quand même la dure réalité, ont obligé à Christian Boustos à calmer le jeu. Il a été évacué, ça a été un véritable calvaire. Car d'ambulance en ambulance, alors qu'il était, il avait perdu pratiquement deux litres et demi de sang, et bien finalement, pendant six mois, son bras va rester paralysé. Il ne saura même pas s'il allait pouvoir retrouver l'usage de son bras avant de savoir s'il allait pouvoir recourir. Et là, c'est la partie la plus difficile qui va l'attendre. La partie la plus difficile pour moi a été d'attendre, attendre le retour de l'usage de ma main. Après huit mois, j'ai pu commencer à bouger à peine un petit peu mes doigts, mais enfin je ne pouvais pas faire grand chose. À partir de ce moment-là, à partir du moment où il a su qu'il y avait un espoir, ne serait-ce que minime, Christian Boustos a commencé l'entraînement. Parfois un entraînement beaucoup trop violent qui l'oblige à arrêter à nouveau, à subir de nouvelles opérations parce qu'il va en faire trop. Mais petit à petit, le miracle se produit, Christian Boustos se remet en course à pied avec l'aide de son ami, il fait du vélo, il commence à nager. C'est une seconde victoire. Après l'accident, je n'avais vraiment qu'une chose en tête. Recommencer à courir, recommencer à courir et être à nouveau au départ de l'Ironman. Il est évident que dans cet instant-là, le fait d'être au départ représente déjà une nouvelle victoire. C'est à propos de Christian Boustos. Au Chili, c'est vraiment un héros national. Et lors de son incident, les gens faisaient la queue devant l'hôpital pour lui donner du sang parce qu'ils savaient qu'il avait eu une énorme anémie. Et il fallait qu'il soit sauvé. On revient sur la course. Paul N8 Frazers est au demi-tour. Elle a maintenant une avance de 5 minutes sur Karen Spiner. Vous, vous situez à quelle distance de Karen ? Je ne sais pas, à ce moment-là, je devais être à 3 minutes de Karen ou 2 minutes. Ça n'a pas beaucoup changé, en fait, sur le parcours vélo. On verra à la fin du parcours vélo qu'entre Karen et moi, il n'y a que 2 secondes qui nous séparent sur le temps vélo. Ce qui n'est rien du tout sur 180 km. El Riegel, lui, est loin devant. Jürgen Zak reste deuxième. Et Greg Welch sur son vélo est surpris. C'est évident, vous l'avez dit tout à l'heure encore une fois, personne ne connaissait El Riegel. Personne n'avait pris la précaution de se renseigner sur ce qui s'est passé en Europe cette saison. Et ça leur a fait tout drôle. Même Mark Allen, qui reste avec Greg Welch. Et là, petit aparté, on voit Mark Allen avec au moins 5 bouteilles sur son vélo. On verra tout à l'heure l'importance qu'a eu de bien s'hydrater, l'importance de l'hydratation, de la nourriture sur le vélo, notamment en raison du vent. Ah ouais, ce qui est remarquable, c'est les ravitaillements. En vélo, il y a des ravitaillements tous les 8 km et il faut les prendre tous, 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 sinon on est sûr d'avoir une défaillance. Et pour moi, la stratégie, c'était de prendre deux bidons à chaque ravitaillement. Un pour maroser, un pour boire. Et il fallait au moins ça. À cet instant, Thomas El Riegel est monté à 8 minutes. Il a 8 minutes d'avance sur Mark Allen. En 20 minutes ce jeu est là ? 8 minutes. Rainer Müller demande. Ils sont à 8 minutes. Greg Welch essaie de savoir avec Mark Allen où se trouve Zach El Riegel alors que l'écart augmente. Là, on se rend compte, enfin, du parcours vallonais d'Hawaï et c'est vraiment pas tout tout plat à Hawaï, c'est plutôt difficile. John McLean, lui, suit sa course. Et il dit que c'était une journée magnifique. On poursuit cette journée dans quelques instants après la pub. On revient sur la course féminine. Pauline Ubi Frazer maintenant a une avance de 8 minutes sur Karin Smyers. Avec le vent qui souffle, mais elle sait que c'est là où elle va devoir faire la différence. On se rend bien compte du vent à ce moment-là. Sur le plat, on était obligé de mettre le petit plateau, ce qui était incroyable quand même. On peut signaler et rappeler également que, bien sûr, le drafting n'est pas autorisé sur l'Ironman. On peut aussi signaler que les roues lenticulaires sont interdites à cause du vent latéral, justement. Ça serait vraiment trop dangereux, on risquerait de chuter sur le côté. Vous êtes en troisième place et pour votre première participation à Hawaï, vous êtes toute seule. Est-ce que c'est difficile de se retrouver dans les champs de vagues, toute seule ? Non, pas du tout. J'étais préparée mentalement. Et au contraire, c'était sympa parce qu'à l'entraînement, on était seule. Mais en course, on est autour de... avec 1500 athlètes autour de soi et on a beaucoup plus de stimulation. Il n'y a pas de problème de motivation. Les grandes chaînes américaines qui suivent l'événement en direct, car l'Ironman reste l'un des événements majeurs pour le sport aux États-Unis, s'aperçoivent éberluer qu'elle rigole. Il va approcher de l'air de transition avec une avance de 8 minutes 30 sur Jürgen Zak. Rappelons encore une fois que Jürgen Zak est un cycliste exceptionnel, qu'il a détient le record de l'épreuve en 4'27'42. Et qu'elle rigole, compte tenu du vent que soufflait ce jour-là, réussit le temps exceptionnel de 4h29'37. Les Allemands l'ont surnommé le kamikaze. Il a réussi des entraînements hallucinants au Canary. Il s'est entraîné à Lanzarote, où il escaladait des montagnes de lave plusieurs fois par jour. Un véritable entraînement de fou. Et ça, les Américains ne le savaient pas. Je ne sais pas si vous avez vu l'état de fraîcheur d'El Riegel à l'arrivée vélo. C'est vraiment impressionnant. Mais là, tous les témoins de son entraînement à Lanzarote ont dit que c'était quelque chose d'hallucinant. Il partait à l'assaut des montagnes de lave plusieurs fois par jour. Lui qui connaît bien, puisque c'est là qu'il a gagné le Lanzarote. Il s'est qualifié d'ailleurs en quelque chose comme 8h35, ce qui est un excellent temps Lanzarote. Lanzarote, où d'ailleurs les conditions sont similaires à celles d'Hawaii. Il y a de la lave, il fait chaud, humide et il y a du vent. Et voilà, c'est parti pour El Riegel. Il a 11 minutes d'avance sur Marc Allen. Et là, les commentateurs ont dit si El Riegel dépasse 8 voire 9 minutes d'avance sur Marc Allen et Greg Welch, c'est qu'ils ne pourront plus revenir. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'El Riegel va tenir le choc ? Est-ce que pour sa première participation et le coup d'éclat qui vient de marquer, El Riegel va tenir la pression ? Car tout le monde a dit, l'Hawaii, l'Ironman se gagne dans la course à pied. Thomas El Riegel, entouré par Detlef Kunel. Et ici, Jürgen Zak. Jürgen Zak qui est à 8 minutes derrière et qui se demande, qui demande si Allen et Welch sont arrivés dans l'ère de transition. Ils ne sont pas encore arrivés dans l'ère de transition. Le voilà le chase pack. Il y a Allen, Welch, Rainer Müller. Et regardez, je crois qu'à un moment, voilà, El Riegel voit le chase pack pour la première fois depuis 3 heures. Là, ça doit faire un choc. Oui, oui, oui. Je crois qu'ils étaient très dans le groupe de chasse. Ça, c'est hallucinant comme image. Là, El Riegel déjà doit sentir un sentiment certainement de fierté et de courage. et lui dire, bon, ça y est, là, maintenant, j'ai un sacré paquet d'avances, à moi de le gérer. Et Mark Allen, ça doit lui faire quelque chose quand même. Et puis ne résumons pas uniquement la course à Mark Allen. Il y a également Greg Welch, il y a Jeff Devlin. Il y a beaucoup de gens derrière qui sont capables de faire quelque chose. Donc, on passe chez les femmes, maintenant, ou Paul Agnew Bifrazer. Là, ce sont les meilleurs temps marathon. Et cela prouve que même si Mark Allen réalise le meilleur temps marathon, ça sera bien difficile d'aller chercher El Riegel. Car Mark Allen a un record marathon qui date de 89 en 2h40, ce qui est déjà un excellent temps si on s'en tient uniquement à la discipline du marathon. Mais n'oublions pas qu'il y a 3,9 km de natation et 180 km de vélo derrière. Les Allemands, Allen, arrivent dans l'ère de transition. Le Terneder qui était en tête du groupe, là, a eu la chance de m'entraîner avec lui cet hiver. Et pour vous donner l'idée, il faisait 200 km de vélo par jour. Pendant les trois semaines de stage que j'ai fait avec lui, c'était 200 km de vélo tous les jours, tous les jours, tous les jours. Halucinant la préparation des Allemands. On peut d'ores et déjà le dire, parmi les 20 premiers, il doit y avoir 9 Allemands classés sur Hawaï. Mark Allen qui se fait aider pour mettre son maillot. Mais enfin, ça c'est le privilège du roi. Il prend son temps pour bien s'hydrater, je crois que c'est essentiel à Hawaï. Ça va être une des clés de la course. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Paula Nubifraser. Greg Welch, lui, il a déjà un petit peu son bâton de maréchal. Il a sa victoire l'année dernière. Il est déjà un héros en Australie pour avoir été le premier non-américain à avoir remporté l'épreuve. Et Mark Allen, lui, il sait qu'avec son expérience, c'est un garçon qui va fêter ses 38 ans. Il sait que le plus dur reste à faire et que la course est loin d'être gagnée pour El Riegel. La course évolue. En tête de la course, il y a maintenant 4 Allemands. El Riegel, Zak, Thomas Leder et Rainer Müller. Thomas Leder, lui, est poursuivi maintenant par Greg Welch. Greg Welch qui commence à sentir un peu des douleurs de dos et commence à manquer de rythme. Rainer Müller, lui, trouve le temps de plaisanter. Leder est également dans le coup. Il a 24 ans, Thomas Leder. Oui, ils sont tous des garçons très jeunes. El Riegel, il a 24 ans. Leder est également très jeune. Tous ses Allemands sont très jeunes. Et là, petit problème de dos pour Greg Welch. Et là, maintenant, tout le monde est en train de se demander si l'offensive allemande ne va pas devenir réalité. Mais attention, Mark Allen est là. Rainer Müller offre même de l'eau à Mark Allen et ils vont passer un petit moment ensemble. Rainer Müller va courir 15 km avec Mark Allen et c'est assez exécuté d'elle. Les ongles, ceux de Paula Nubifraser. Je crois que cette année, j'ai fait sauter pas mal de barrières à l'entraînement. J'ai fait pas mal de choses différentes et j'espère me faire plaisir. Paula Nubifraser, qui arrive maintenant dans l'ère de transition. Avec elle, on ne sait jamais si c'est un sourire ou un rictus de douleur. Un visage assez étrange dans le monde du triathlon. Un visage qui a déjà beaucoup souffert. Qui a subi, bien sûr, des outrages du temps, de l'entraînement. Mais elle se sent bien. Je vais y aller, me sentir bien ou alors je vais souffrir et ne pas pouvoir m'en sortir. Discours sans doute prémonitoire. Je voudrais bien sortir au sommet et gagner encore une fois Hawaii. Mais peut-être pour le sport, c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un qui vienne me battre pour ma dernière sortie. Et puis, à l'arrivée de Christian Boustos, sept minutes seulement derrière Allen. Assez exceptionnel compte tenu de ce que l'on a vu tout à l'heure. C'est Rob Barrel. Rob Barrel. Qui lui aussi s'était fixé un jour comme objectif de battre Marc-Halen à Hawaii. Mais ça ne sera certainement pas ce jour-là. Elle rigole qui continue à mener. Mais il sait que déjà par les informations qu'il reçoit, Marc-Halen a lancé sa chasse. Il commence à réduire son avance sur le Queen Q Highway. Zach, lui maintenant, est en deuxième place mais il sait qu'il va se faire croquer. Et là, c'est Madame Malen qui est en train de surveiller ce qui se passe. C'est Julie Moss, une ancienne triathlète qui a fait Hawaii Q. la première fois qui a gagné à Hawaii et qui a rencontré Marc-Halen justement à Hawaii. Le temps disparaît ensuite à un moment lorsqu'on est sur la route. La chaleur est là mais on ne la sent vraiment pas trop. C'est vrai que ce qui est génial, c'est un peu le sentiment de plénitude, de facilité, d'aisance et puis de force. Isabelle, vous avez un peu le même sentiment. C'est vrai, Marc disait que la chaleur est là mais on ne la sent pas trop et cette année, il n'y avait pas trop trop de chaleur, pas trop de soleil, un temps couvert mais beaucoup plus humide que d'habitude et donc aussi difficile. Mais est-ce qu'il y a ce sentiment de plénitude dans un effort aussi violent ? C'est vrai que lorsqu'on fait des footings, que ce sont bien, ce n'est pas du tout la même chose mais est-ce qu'en compétition on arrive aussi quand même à atteindre un peu ce sorte de moment de calme, de plénitude où il y a simplement l'effort qui compte et que tout se passe bien ? Oui, surtout ici où il faut vraiment lier le corps et l'esprit. On ne peut rien faire sans les deux qui soient vraiment homogènes et qui s'entendent à perfection. On l'a vu à l'instant, Allen vient de larguer Muller et commence à remonter sur Jürgen Zak mais là, maintenant, regardez ce qu'il se passe. Paula Nubifraser commence à enchaîner les verres. Elle sait qu'il y a eu un problème, elle a dû griller certainement des étapes de réhydratation sur le vélo et là, c'est son calvaire qui va commencer. Dès le départ, en course à pied, elle n'était pas bien et on se rend compte qu'elle n'a pas une course à pied déliée, elle est crispée, tendue, elle panique au ravitaillement et je crois qu'elle va y perdre aussi pas mal d'énergie. Un des moments clés de la course. Marc Allen vient de lâcher Muller, il remonte sur Jürgen Zak. Regardez. Ça, c'est une image redoutable. Jürgen Zak qui avait pratiquement 6 à 8 minutes d'avance sur Allen se fait rattraper. Il s'est retourné pour voir ce qui se passait un petit peu derrière. Ils vont s'accompagner quelques dizaines de mètres ensemble et Marc Allen va poursuivre son avancée. Sur cette image, on voit très bien la différence de longueur de foulée entre Marc Allen et Jürgen Zak. Allen a une foulée très économique et très longue. Thomas Elregel, lui, est devant. Il sait ce qui se passe. On le tient régulièrement informé. Est-ce que vous aussi vous aviez quelqu'un parce que autant les Allemands sont organisés de manière absolument exceptionnelle. Est-ce que vous, vous aviez cette structure qui vous permettait d'être au courant de ce qui se passait ? Non, l'organisation était typiquement allemande. Nous, en France, on n'avait pas ça. C'est vrai que j'avais mon coach, Greg Bormier, qui était au bord de la route, qui m'a donné deux pointages. J'aurais aimé en avoir plus, mais c'est impossible d'être suivie. C'est interdit. Karen Smeyers, qui là, à ce moment-là, commence à réduire son avance, tout comme Isabelle Mouton qui est restée vraiment dans la foulée de Karen Smeyers. On va faire une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite. Ne manquez pas. La suite d'Aouane. Cet endroit un peu bizarre s'appelle le Lab, le Natural Energy Lab. Sorte de laboratoire naturel. Et là, c'est un des passages sans doute les plus difficiles de la course, Isabelle. Oui, pour Marc-Hellen, c'est la clé du marathon. Ici, on passe le 30e kilomètre et en plus, c'est un parcours rectiligne avec un faux plat montant. Et c'est là où il faut passer cet adversaire pour leur casser le moral. Et un endroit qui convient parfaitement au format de Marc-Hellen. Marc-Hellen, le mystique. Marc-Hellen qui a un pouvoir, une force psychologique exceptionnelle qui a travaillé un peu tout cet aspect-là pendant de longues années. On a parlé de sa retraite pendant plusieurs nuits avec les Indiens dans le Colorado. C'est quelqu'un qui a une force mystique. Beaucoup parlent également de la force mystique d'Hawaï, des ondes qu'il peut ressentir, etc., mais lui, Marc-Hellen est sans doute l'un de ceux qui a le plus apprivoisé cet aspect-là des choses. Regardez, Marc-Hellen est en train d'entamer sa remontée sur El Riegel. Une remontée incroyable. N'oublions pas qu'à un certain moment, l'écart était pratiquement de 9 à 10 minutes entre les deux hommes et que même sur un marathon, ça reste considérable. On va faire un petit peu un résumé de la course jusqu'à présent pour savoir comment nous en sommes arrivés là avec Thomas El Riegel en tête. Thomas El Riegel et Marc-Hellen sont sortis avec 3 minutes 30 de différence. Marc-Hellen avait 3 minutes 30 d'avance sur El Riegel au moment de la sortie de dos. Ensuite, El Riegel est sorti de son vélo avec un temps vélo de 17 minutes plus vite que celui d'Hellen. mais Marc-Hellen, lui, sait que chaque fois qu'il a remporté à Hawaii, même lorsque ça a été très juste, ça a été sur la course à pied et à aucun moment il s'est trouvé battu et n'a baissé les bras. Quand on est là pour courir pendant 6 à 7 heures dans le soleil, la chaleur, la fantaisie s'en va et là, c'est la réalité pure et dure et c'est ça que j'aime. Qu'est-ce que vous ressentez vous également, Isabelle ? C'est l'accomplissement un peu de toutes ces je dirais d'années d'efforts, d'entraînement de se retrouver là à se battre. Oui, c'est vrai, c'est une récompense mais il faut bien préparer physiquement aussi parce que sinon on souffrirait trop et ça ne serait plus une récompense, ça serait vraiment l'enfer. Attention, là, on va passer maintenant à un tournant de la course. Elle rigole qui est en tête de la course depuis plus de 5 heures et demie sans qu'il se passe quelque chose. De l'autre côté, Paula Newby Fraser commence à lutter. Elle, elle a réduit son avance de 11 minutes 40 à 7 minutes sur Karen Smyers. Et là, comme vous le disiez, Isabelle, tout à l'heure, sa foulée est beaucoup moins déviée beaucoup moins souple que celle de Karen Smyers qu'on a pu voir tout à l'heure. Regardez, Karen Smyers, on l'a vu à plusieurs occasions, elle est superbe. Mais là, on va surtout voir maintenant un des moments le plus dramatique de cette course, notamment... dans Marc Allen, Marc Allen s'appelle The Grif. Regarde. Thomas Elregel est au premier plan. Marc Allen est avec le tee-shirt jaune. Il est suivi par les caméras. Thomas Elregel commence à entendre le son des motos qui se rapproche. Une sorte de rumeur qui est en train de gratter. Je ne sais pas si Isabelle pouvait vous mettre à sa place. Mais moi, j'imagine que ça doit être un moment absolument redoutable. Et là, on est à 5 km de l'arrivée, ce qui est rien, mais malheureusement, pas suffisant pour Thomas pour rester vainqueur jusqu'au bout. Voilà. Regardez maintenant Marc Allen. 5 victoires à Hawaï, son surnom, The Grif. Vous avez compris pour toi. Il accélère simplement histoire d'écouter un peu plus son adversaire. Et puis, simplement, les images parlent d'elles-mêmes. La foulée d'Ellregel, on a beau ne pas être un spécialiste de course à pied lorsqu'on voit Allen passer, elle explique tout. Vous, à ce moment-là, est-ce que vous, je ne sais pas moi, 8 heures d'effort déjà en pleine chaleur, est-ce que vous avez des douleurs, ça commence à faire mal ? Je me suis surpris justement, je n'avais aucune douleur, j'étais très très bien dans ma tête. Le seul problème que j'avais, c'était digestif. En course à pied, je ne creusais pas d'écart par rapport à Karen, on était toujours à la même distance. Malheureusement, j'ai dû m'arrêter trois fois au bord de la route pour des problèmes de diarrhée et c'est ce qui m'a obligée à ralentir et à faire attention à mon hydratation. Et ça, c'est chaque année, on le répète, et chaque année, que ce soit Lanzarote ou Hawaï, tout le monde le dit, l'hydratation et l'alimentation, c'est la base d'Hawaï. Paula Newley-Frazer qui se renseigne à chaque fois maintenant de l'écart. L'écart est retombé à 5 minutes 30 et il ne reste que 9 miles. Vous, vous êtes troisième. Oui, au départ, course à pied, j'étais à une 30 de Karen. Après 8 miles, j'étais toujours à une 30 de Karen et on remontait progressivement sur Paula. Et puis, à partir du 10ème miles, j'ai dû m'arrêter. On entend Grégoire Millet et qui vous tient au courant. Est-ce qu'il vous dit qu'à ce moment-là que Paula est mal ? Oui, tout à fait. Il est en train de me dire qu'elle marche au bord de la route. Elle marche au bord de la route. Là, c'est Julie et Matlalène qui attendent. Regardez, que ceux qui ont l'habitude de porter au mu un peu des exploits bidons prennent un peu de la graine de ce personnage où je crois vraiment le mot exceptionnel prend toute son importance. Et là, vraiment, on sait ce que je veux dire faire un effort. Marc Allen réalise quelque chose d'absolument ahurissant. Enfin, je ne sais pas ce que ça vous inspire, Isabelle. Oui, mais physiquement, c'était peut-être pas le plus fort, mais mentalement, c'est sûr qu'il est au-dessus des autres. Voilà. Quelque chose d'inattendu et ahurissant par rapport aux efforts fournis par les Allemands. Marc Allen va sortir par la grande porte. Il était déjà dans la légende. Et je crois que dans la légende d'Hawaï, auprès des Dave Scott, Scott Hidney et tous ces gens qui ont fait l'histoire d'Hawaï, lui-même, je crois que c'est la première fois qu'il finit dans cet état-là. Oui, il avouera à la conférence de presse que c'était la course la plus dure qu'il ait jamais faite et qu'il n'est peut-être pas sûr d'y revenir. Non, là, je crois que du reste, un des journalistes va lui poser la question et il dira c'est vraiment pas le moment de nous poser la question. Mais là, il aurait tort d'y revenir parce que qui sait que les Rainer Muller, les Ed Riegel ne flancheront pas deux années de suite. Exceptionnel Mark Allen. Et là, c'est vraisemblablement une page de l'Ironman d'Hawaï qui est en train de se tourner. Regardez aussi le drame. Là, Pauline Ubi Frazer qui est à, maintenant, elle est à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Elle est obligée d'arrêter. Et là, à cet instant-là, est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez ressenti un tel instant où il ne se passe plus rien ? Les commandes ne répondent plus. Non, non, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout, tomber après la ligne mais toujours après la ligne. Toujours après la ligne. On va y revenir. Elle rigole. Sa première participation à Hawaï, il finit deuxième. Et là, je peux vous dire que ça a fait du bruit dans les maisons puisque dans l'édition américaine du triathlète, tout le monde a consacré des lignes et des lignes sur les Allemands et sur ce phénomène. On l'a surnommé le kamikaze. Je crois que c'est vraiment pas pour rien. Il va falloir se mettre dans la case 36-15 mémoire le nom de Thomas Elriegel pour l'année prochaine parce qu'il n'a vraiment pas fini de faire parler de les garçons. Alors, les Allemands ont dit qu'ils vous battraient cette année. Je crois qu'ils ont tout fait. Ah oui, moi j'ai cru à un moment que ça allait être les Allemands 1, 2, 3, 4 et puis finalement j'ai pu lâcher Muller ensuite rattraper Jürgen et puis rattraper Swariegel. Maintenant, vous avez un record avec 6 victoires. Est-ce que vous pensez pouvoir aller avec 7 victoires d'appelé ? Je crois que c'est vraiment pas le moment de me poser la question. Je suis vidéré, épuisé et je ne sais pas. Et si Julie vous dit de ne pas commencer, je lui dirai merci. Muller, il finit 3e. Attention, Rainer Muller, ça veut dire 2 Allemands parmi les 3 premiers. Il a 28 ans, lui aussi c'est un grand. Regardez ce classement. Marc Allen, Thomas Elriegel, Rainer Muller, Greg Welch qui finalement a surmonté sa douleur le vainqueur d'année dernière qui termine 4 et puis Ken Gla, le californien, toujours placé où il faut. Et puis surtout un énorme coup de chapeau à ce garçon, Christian Bustos, le chilien qui va sans doute mériter lui aussi l'appellation d'Ironman plus que tout le monde. Bien, on repasse aux choses sérieuses. Oui. Là, on est où ? On est vraiment proche de l'arrivée. Et ça va toujours ? Non, mais sérieusement, est-ce que ça va toujours ? Ça va toujours, je suis. C'est exceptionnel. Karen Speyer, elle par contre, elle se tient informée de tout. Elle est américaine, il ne faut pas oublier. Donc, on est à Hawaï, on se l'américain et tout le monde et tout le monde est en train de la tenir informée d'évolution de la Sud-Africaine pour la New Mifrasers. Elle sait, tout le monde est en train de lui souffler dans les oreilles, tu vas la croquer, tu te rapproches et ça, vraisemblablement, c'est sans doute un élément de motivation supplémentaire. C'est vraiment, à partir du 20ème kilomètre, je n'avais plus de motivation devant moi parce que Karen avait causé l'écart à cause de mes arrêts entre autres et bon, j'ai couru contre moi-même et ça devient moins intéressant parce que je n'ai pas la carotte devant moi. Regardez, on arrive à un moment dramatique de la course. C'est vrai que au tout début de l'Ironman, ce qui faisait les choux gras de la presse et des médias, c'est de voir ces fous, notamment je pense en 78-79. Regardez, là aussi, un moment dramatique. Elle ne voit pas un volontaire et elle se fait basculer à terre. Mais c'est Paula Newby Fraser, elle se relève immédiatement, elle ne cherche même pas à discuter et elle repart. Et c'est vrai qu'à une certaine époque, les médias se régalaient d'images d'athlètes en train de ramper pour pouvoir terminer les efforts mais à cette époque-là, personne ne savait comment s'entraîner pour faire cette épreuve et je crois qu'Isabelle vous est en train de dire la parfaite démonstration. Vous étiez en train de dire à quelques kilomètres de l'arrivée, vous vous sentiez bien et votre palmarès, l'entraînement que vous réalisez prouve que maintenant le triathlon n'est plus un truc de fou mais vraiment une discipline sportive. D'ailleurs, la distance olympique du cours sera au jeu à Sydney. J'imagine que ça sera un objectif pour vous. Oui, bien sûr. Je tiens à signaler pour les plus risques maintenant une distance classique n'est plus olympique. Voilà, on retrouve le parcours de Paula Newby Fraser qui a réussi à creuser un écart exceptionnel et qui se retrouve maintenant à moins d'un kilomètre du parcours avant de se faire bousculer par un volontaire qu'elle n'a pas vu. Elle n'a plus qu'une avance de deux minutes. Est-ce que Paula Newby Fraser va réussir à finir sa course ? C'est ce que je vous propose de suivre juste après la pub pour finir cet exceptionnel Ironman Dawoy. A tout de suite. Les Américains à 10 800 yards. Allez, on va dire 500 mètres, 600 mètres de l'arrivée. Paula Newby Fraser est sans doute à l'aube de quelques centaines de mètres d'un record exceptionnel. Cette victoire déjà à Ironman, elle est déjà un personnage exceptionnel et là, les commandes ne répondent plus. Les voitures s'arrêtent, elles tournent le dos à la ligne d'arrivée et c'est la détresse complète. Les Américains ont un mot pour ça, ils disent talk. C'est-à-dire que c'est fini. L'analyse médicale que fera un tout-bib après, c'est de dire qu'il n'y a plus assez de fluides et d'énergie pour approsionner le sang et le sang n'est plus assez riche pour aller vers le cerveau et vers les muscles. C'est quelque chose de terrible mais c'est aussi la sanction de l'Ironman se croire peut-être un moment au-dessus des autres, au-dessus des forces et de se dire on peut griller un ravitaillement et ça vraisemblablement les différents observateurs ont dit c'est le vent qu'il y avait sur le vélo qui a tué Paula Nilly Frazier. Peut-être, c'est sûr qu'elle a passé beaucoup d'énergie sur le vélo et puis à pied elle a dû rater des ravitaillements et là c'est la descente qui mène vers la ligne d'arrivée. On est à 500 mètres de la ligne. 500 mètres de la ligne. Regardez ce qui va se produire. Elle prend un dernier verre pour encore quelques pas et puis là il va se passer quelque chose d'ahourissant. Elle sait qu'elle est qu'à 500 mètres de la ligne. Regardez Karen Speyers. Là ça va être dramatique. Ça va être dramatique parce qu'elle ne sait pas encore. Elle entend les gens qui l'encouragent. Karen Speyers, elle, c'est un peu la lionne qui chasse dans la jungle et qui sent l'odeur de sa proie se rapprocher. C'est normal pour elle. Mais Paula Nilly Frazier, elle s'arrête. Elle ne peut plus répondre. Elle fait même marche arrière. Elle titule Karen Speyers. Elle ne peut que lui donner une petite tape d'encouragement mais elle, elle s'en va vers son destin et Paula Nilly Frazier, eh bien, c'est d'où être terrible. C'est impressionnant parce qu'on va pour la bien courir et puis d'un coup s'arrêter alors qu'elle pourrait même marcher mais non, elle s'arrête. Ça ne répond plus. Elle le dira plus tard. Ça ne répond plus et là, on va revenir sur elle dans quelques instants. Les médecins vont être très inquiets. Regardez ce visage. Je crois qu'il exprime vraiment tout ce que, tout ce qu'elle a pu endurer. Quant à Karen Speyers, elle va couronner là une saison ahurissante. N'oublions pas que 3-4 semaines après elle est championne du monde à Cancun. Oui, surtout. Elle remporte Phuket aussi. Non, elle fait 2e à Phuket. 2e à Phuket, mais bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et là, c'est sa 1re victoire à l'Ironman. Vraiment, quelque chose d'assez ahurissant. Je crois qu'on a du mal à la réaliser parce que, c'est vrai, elle a été 2e tout le long de la course et puis... À ce moment-là, parlons de vous Isabelle. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé ? Regardez ces images dramatiques. Mais là, encore une fois, je tiens à dire que ce n'est pas le fait de la difficulté de l'épreuve, mais plus, c'est une erreur de stratégie de la part de Paul Anubi Frazer. On a vu dans qu'un état Thresher est arrivé Mark Allen tout à l'heure. Là, les médecins sont inquiets parce qu'elle a été vraiment au bout, au bout, au bout et ce n'est pas les quelques verres de boissons énergisantes qu'elle a pu prendre qui vont aider à la récupérer. Ils vont lui faire, je crois, une injection de plus de 2 litres de mélange de glycogène et là, c'est son ami qui a cours. C'est Paul Odel, qui est athlète aussi de référence. il demande donnez-moi un téléphone cellulaire pour que j'appelle une ambulance. C'est un peu un instant de panique pour tout le monde. Elle est pression, ce problème. Là, est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous êtes à cet homme ? Oui, mais je n'y crois pas encore et quand je vais passer devant Paula, je me dis c'est quoi cet attroupement ? Je me retourne, je la vois et je me dis qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête, je vais l'aider parce que pour moi, elle doit terminer devant moi et je n'ai pas vraiment accepté qu'elle échoue comme ça, si près du but. Et puis après, c'est la joie qui apprend le dessus. J'étais encore capable de lever les bras et ça, c'est un grand moment parce que je pensais être vraiment épuisée et finalement, j'avais encore beaucoup de force. et c'est vrai que tout le monde attendait pour la Newbie Frazer, les caméras de télévision, le speaker, et ils disaient et voilà, ils ont vu Karen Smyers. Quand vous avez rattrapé, Frébolin, vous lui avez dit quelque chose ? Demande-t-il, non, elle est juste à la sortie du virage, elle n'était vraiment pas bien et j'espère vraiment qu'elle va finir. Elle est vraiment mal, je pense. Je lui ai repris pratiquement deux minutes dans les deux derniers matchs et je crois qu'elle est choquée. Cette année, vous oubliez vraiment avoir la victoire pour la dernière de Polar. Mais c'était superbe. Vous savez, c'était la dernière fois et donc je voulais vraiment essayer de remonter sur elle. En plus, tout le public ont été superbes. Les gens me disaient « Allez, vas-y, elle est juste devant, tu vas gagner ». Mais vous savez, moi, j'ai déjà eu ce genre de situation lors d'un championnat du monde où j'étais quatrième et là, c'est vraiment il fallait que je me bagarre très fort. Mais je crois que j'ai couru le plus vite que je pouvais et en fait, c'est elle qui a perdu puisque j'ai gagné. Voilà, finalement, elle réussit à se relever et regardez ce qui va se passer. Encore le destin, il va y avoir un avion qui va passer. C'est un peu un moment difficile. C'est Keller, Fernanda Keller qui va lui griller la politesse pour quelques dizaines de mètres. Là, c'est dur. Je ne sais pas si je vais réaliser mais bon, c'est la course. C'est vrai, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, comme ça, Fernanda Keller sera sur le podium. Elle n'y sera pas mais elle aura terminé. et vraiment une fin de course dramatique. Les résultats, Karen Smeyers, Isabelle Mouton, Fernanda Keller. On peut préciser que votre soeur a également réalisé une superbe course. Oui, elle fait 8e ce qui est superbe aussi. Et vous avez pu à un moment être ensemble ou vous avez été séparés de ces deux ? On a été séparés tout le long à part justement sur ces zones de course à pied au niveau de l'énergie lab où on s'est croisés et c'est super. On s'est encouragés, on se rendait compte qu'on était toutes les deux très très bien et ça stimule énormément. Et est-ce que ça, ça joue, bon, en dehors du fait que vous êtes jumelle, de se retrouver deux soeurs sur une épreuve aussi difficile ? Est-ce que ça vous a stimulé au moment des entraînements, au moment des passages un peu difficiles ? Oui, je pense que c'était important surtout au niveau des entraînements parce qu'ils sont entraînés pour un Ironman, c'est titanesque et on l'a fait avec plaisir parce qu'on était encadrés et puis parce qu'on était nus. Voilà, là maintenant, les champions sont arrivés, le soleil commence à tomber mais pour certains, l'Ironman n'en est qu'à sa moitié pratiquement. Voilà, Nubli Frazerl est passé peut-être à côté d'un rêve. Elle a peut-être été trop loin, ça a été peut-être la course de trop. C'est vrai qu'elle restera dans les annales de l'Ironman et comme elle le dit, j'ai donné à cette course mon cœur et mon esprit et il faut vraiment donner beaucoup à cette épreuve. Je crois aussi qu'il s'en a aucun doute la dernière fois et que je ne reviendrai pas. La télévision américaine voulait annoncer la victoire de la féminine avant tout le monde et a annoncé Paula victorieuse alors que c'était Karen et ça fait pas mal de tort à Karen. Il faut savoir aussi que la course était retransmise sur Internet et que dans le monde entier, je crois qu'il y a eu quelque chose comme 400 000 connexions et que les gens ont pu suivre ce drame en direct, notamment je pense aux Français qui n'avaient aucun moyen d'information parce que malheureusement sortie d'Eurosport et bien un peu de médias se sont intéressés à l'épreuve. Alors bien évidemment ce sont des images mises en scène par les Américains et elle dit il y a des moments où j'ai vraiment cru que j'allais mourir, j'ai donné toute ma vie à cette course et je voulais finir et quelque soit ce qui arrive quel que soit le résultat il fallait vraiment finir et c'est d'ailleurs l'objectif de bon nombre de coureurs lorsqu'on se dit j'ai eu la chance de me qualifier pour Hawaï maintenant il faut finir bien on va laisser ces images un peu parler c'est un peu tous ces volontaires il y a évidemment l'exploit exceptionnel de Marc-Halen je crois que maintenant les Sœurs Moutons et peut-être vous plus que Béatrice vous vous êtes fait un nom chez les Américains parce que c'est ça aussi l'important c'est de dire qui c'est celle-là maintenant que vous êtes deuxième c'est une référence c'est vrai que maintenant aux Etats-Unis on est les Moutons Twins il y a eu les Pontos Twins et maintenant il y a les Moutons Twins et c'est bien sympathique et je voulais dire à propos d'Huy que pour moi c'était un mythe je l'ai réalisé une fois qu'on passe la ligne on dit qu'une chose plus jamais plus jamais ça c'est trop dur et une fois qu'on revoit ces images on dit à quand la prochaine fois combien de temps après vous avez mis pour récupérer ? trois semaines pour récupérer au niveau physique mentalement c'est plus c'est je dirais au moins trois mois et peut-être un an pour être prêt pour la prochaine épreuve voilà et puis Hawaï c'est également l'occasion pour les téléspectateurs qui sont parfois un petit peu confortables dans leur vie et qui peinent à sortir pour un petit footing de quelques kilomètres le dimanche quand il fait froid on a des leçons de courage qui sont données notamment par John McLean qui a pédalé cette distance incroyable de 115 miles c'est à dire de 180 kilomètres uniquement à la force de ses bras et quand ses bras n'arrivaient plus à avancer dans un sens et bien ils décidaient de partir en marche arrière là aussi ce sont des sacrés leçons de courage et de volonté quand on voit des gens handicapés ou très âgés qui arrivent à terminer une course on se dit pourquoi pas nous et c'est vrai qu'on arrive à le faire très facilement avec beaucoup d'entraînement bien sûr bon Hawaï est terminé ça veut dire que l'année prochaine maintenant que Paula Nubi n'est plus là il faudra semblablement à moins qu'elle serait elle annonce un nouveau défi est-ce que pour vous le défi c'est de gagner maintenant que vous avez fait vos armes que vous avez appris c'est vrai que mon rêve c'est toujours de faire mieux et faire mieux ça veut dire faire une première place ou faire un meilleur temps et je pense que j'y retournerai l'année prochaine ou dans deux ans ou plus tard je ne sais pas mais j'y retournerai et est-ce que la motivation des Jeux Olympiques me tient à coeur ou c'est trop loin ? oh non ça me tient à coeur c'est le but ultime j'aurais 34 ans pour Sydney et je pense que c'est pas trop tard Karen a 34 ans actuellement elle a encore gagné les championnats du monde à Cancun il y a un mois donc je suis dans les temps quelques mots là sur ces arrivées il faut savoir que le temps maximum c'est quoi ? le cut c'est minuit oui c'est 17h de course et à minuit c'est la grande cérémonie finale tous les meilleurs athlètes sont là Karen, Paula, Marc reviennent sur la ligne d'arrivée pour accueillir les derniers arrivants et c'est la grande fête les gens dansent sur la ligne d'arrivée et c'est vraiment mémorable voilà John McLean qui lui va passer je pense le fameux cut des minuit et puis tous ceux qui se sont fixés comme objectif de finir d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes ici c'est la course au monde où qu'on soit dernier ou premier on a tous on a l'inclamation du public on a tous les mêmes conditions de compétition on a tous des ravitaillements tous le même parcours le même départ la même ligne d'arrivée et le même enthousiasme au niveau du public voilà et je crois que quel que soit le futur Jeux Olympiques rivalité entre les fédérations ITU ou professionnels l'Ironman d'Away restera quelque chose d'exceptionnel c'est une course qui a forgé une légende une légende qui va certainement se poursuivre au fil des années il n'y a aucune raison Isabelle merci d'avoir été à nos côtés aujourd'hui et encore bravo merci c'est un plaisir c'est une course c'est une course c'est une course C'est une course Sous-titrage ST' 501